Merci à vous. Ce que je vais présenter, certainement on n'a pas des études robustes sur ça et on n'aura pas dans ce peu de temps. Il y a plusieurs recommandations, comme vous le savez, dans diverses thématiques. Beaucoup de disciplines médicales se sont été impliquées dans le Covid. On a des recommandations pour les VIH, des recommandations pour le cancer, des recommandations pour les maladies auto-immunes. Et nous, avec le groupe de la Société francophone de transplantation, dont mes modérateurs faisaient partie, on essaie d'établir des recommandations pour les patients transplantés. On va présenter ceux de la transplantation hépatique, parce qu'il y a eu pareil pour les transplantations rénales et cardiaques, qui ont été communiquées d'ailleurs à l'agence de la biomédecine. Le rappel de l'infection Covid-19, que tout le monde maintenant est spécialisé dedans, mais ce qui est important, ça reste la partie pulmonaire, l'inflammation pulmonaire, le syndrome cytokinique pulmonaire. On rappelle un peu que la majorité, même dans la population des transplantés, on verra que les patients pouvaient rester chez eux, vont faire une forme légère dans près de plus de 80% des cas. Ces chiffres peuvent varier un petit peu maintenant. qu'on a des formes des malades qui vont nécessiter une hospitalisation, qui vont devenir oxygénaux, requérant dans de l'ordre de 15-14% des cas. Et il y a des formes plus sévères, qui vont nécessiter la réanimation. On verra que ça va être un peu plus fréquent chez les transplantés, qui vont de 5 à 8%, voire plus. Donc, je ne vais pas rentrer dans les diagnostics et tout ça, mais sur la partie immunosuppression, si on voit un petit peu les recommandations du groupe d'experts de la SLD, que, effectivement, c'est plus la réponse immunitaire innée qui est le facteur dominant pour l'atteinte pulmonaire sévère, plus que le traitement immunosuppresseur en lui-même. Et encore, peut-être que l'immunosuppression pourrait être un peu protective. Sur le vrai sens du terme, on reviendra là-dessus. On a des données sur les épisodes antérieurs, sur le SARS et sur le MERS en 2003 et en 2012, qu'il y avait une mortalité plus élevée chez les patients soumis à un traitement transplanté immunodéprimé. D'autres données qu'on a, que l'immunosuppression pourrait être considérée chez les transplantés comme plus de risque de développer des formes sévères. Ça, c'est le premier point qu'on va répéter un peu. Il y a plus de formes sévères chez les transplantés. Et le deuxième point, que l'élimination du virus, et ça on l'a constaté aussi dans notre expérience à Paul-Bruce, mettra du temps pour le patient, ne pourra pas être non-contaminant, on va dire, ou éradiquer le virus complètement. C'est plus long chez les transplantés. Je ne rentre pas dans ce tableau complexe, mais c'est à voir, parce que finalement, si vous prenez toutes les molécules d'immunosuppression, que ce soit les tacrolimus, on a des données, le MMR, on a des données, on a tous des données in vitro, qu'effectivement, ils sont favorables, aussi bien sur la phase inflammatoire, sur la réaction inflammatoire immunitaire, mais aussi sur la réaction antivirale. Ça, c'est que des données in vitro. Mais on balance, il y a tous les effets secondaires de ces molécules, qui est essentiellement la surinfection. Et finalement, on voit beaucoup le risque de surinfection bactérienne, voire fongique, chez les malades, surtout quand ils sont en phase de réanimation, est énorme, et dont la cause essentielle de mortalité. Donc, il y a eu un petit peu des recommandations de diminuer, à cause de ce risque infectieux, voire même d'arrêter, qu'on reviendra en plus. Si même, on voit sur les MTOR, on verrait qu'on a décidé de les arrêter. On a aussi une étude, aussi on a des données in vitro, on avait une petite étude randomisée, comparant le sirolémus, dans par exemple l'épisode de pneumonie grippale au HANA, qui montrait que dans le groupe traité, qui sont restés sous sirolémus, il y avait moins de... le délai de ventilation était plus court, et il y avait une meilleure, nette amélioration de l'hypoxie, des défaillances d'organes, et d'élimination du virus. Donc, tout est un petit peu possible et contredit, ce qui fait au congrès de l'ATC, au mois de juin, qui est un congrès virtuel, on a assisté à deux fois deux heures de session sur le Covid, cette diapo qui essaie de résumer ce qu'on a essayé de retirer, d'en tirer, en tout cas, sur l'immunispression. Effectivement, on ne peut rien en tirer, parce que tout est point d'interrogation, et rien n'est confirmé. Il y a une grande variabilité dans la gestion des traitements en fonction des pays, en fonction des centres. Il y a une grande variabilité dans les caractéristiques cliniques de la greffe, on n'avait pas toutes les données. Des différences de durée entre les transplantations, il y a des malades qui attrapent précocement, des malades qui attrapent à 10, 15 ans, 20 ans après la greffe. Des variabilités additionnelles de confusion, d'évaluation des traitements. Bref, on a des données complètement insuffisantes pour pouvoir vraiment déduire et tirer des conclusions directes. Si on voit, par exemple, cette étude qui a été publiée récemment, il y a deux semaines, sur la série américaine de Covid chez les transplantés hépatiques, vous voyez, l'admission en réanimation était plus élevée et la ventilation mécanique était plus élevée chez les patients transplantés hépatiques, le premier point. Et le deuxième point, la mortalité, il y avait 19 % étaient les décès dans la population des transplantés versus 27 % dans la cohorte Covid non transplantée. Donc, il y a plus d'admission en réanimation, plus de maladies sévères, mais la mortalité n'est pas apparemment affectée. Quand on regarde en rouge le cadre sur la partie de l'immunosuppression, vous voyez, entre les survivants et les décès, parmi les transplantés, on voit que tous les pays sont non significatifs. C'est difficile, en plus, sans compter les mélanges des traitements, donc difficile de tirer des conclusions là-dessus. Si on arrive un petit peu aux définitions, ce qu'on peut voir un peu, les recommandations pour le moment, c'est que l'effet de l'immunosuppression sur le Covid-19 sont à peu près mal établis. De façon globale, il faut réduire le dosage, probablement arrêter l'immunosuppression, mais les SLD alertent, attention, si vous faites ça, il y a peut-être un faible risque de rejet. Mais c'est fondé sur rien. En plus, ils ont sorti ça en mois d'avril, on avait même zéro étude, zéro données. En plus, les Américains n'avaient pas de Covid. Le deuxième point, sur les séries de 112 transplantés, ce qu'on a analysé tout à l'heure, on voit que la moitié des centres ont réduit l'immunosuppression, 50% était réduite, mais quand on réduit l'immunosuppression de moitié, ce n'était pas associé à une élévation des enzymes hépatiques ou des perturbations du bilan. Il n'y a pas eu de rejet. Il y avait un seul cas de rejet léger dans la série des 112 et la mortalité n'était pas affectée. Donc, il ne faut pas avoir peur s'il faut le faire. Donc, les recommandations, par exemple, de la SLD avant juste d'arriver à celle qu'on a fait, chez les patients qui sont chez eux, transplantés, qui n'ont pas de Covid, il ne faut pas toucher à l'immunosuppression. Certainement, il ne faut pas anticiper. On les garde sur le même traitement, sur le même régime. Bien sûr, ils ont à suivre toutes les recommandations, comme tout le monde. Maintenant, chez les patients transplantés hépatiques qui attrapent le Covid, il faut minimiser essentiellement la cortisone s'ils sont à des doses élevées et la maintenir, s'ils sont dans la période des débuts, aux alentours de 10 mg par jour pour éviter le risque d'insuffisance surrénalienne pour ceux qui étaient sous des doses élevées. Le deuxième point, aussi, diminuer l'immurel et le MMF, surtout s'il y a une linfopénie, de la fièvre ou une aggravation de la pneumonie. Donc, c'est peut-être la première chose à faire. Et le troisième point, aussi, il faudrait diminuer le dosage du tacrolimus, essentiellement, voire de la cyclo, surtout s'il y a une linfopénie, fièvre ou aggravation des symptômes pulmonaires. Donc, ces données, quand même, qui sont intéressantes, qu'on pourra retenir. Maintenant, chez les patients, voilà, attention à la cortisone, parce qu'il peut y avoir un petit peu, surtout dans les cas des hépatites alcooliques, le risque-bénéfice-risque est quand même à évaluer. Donc, sur la recommandation, ce qu'on a essayé de faire, nous, on a donc ciblé certainement les patients, soit ils sont stables, PCR positif, ou hospitalisés, mais au stade qu'ils ne nécessitent pas d'oxygène. Alors, on a deux groupes. Le groupe qui sont moins de 1 an, la première année post-greffe, et les patients qui sont au-delà de 1 an, parce que ce n'est pas la même chose. Le risque d'origine est un peu plus important. Donc, un, c'est l'arrêt de la corticothérapie. Au cours, on sait, vous savez que maintenant, on peut arrêter la corticothérapie, sauf dans un contexte de haut risque immunologique. Ça, on viendra là-dessus dans la deuxième partie de cette journée. Par exemple, les patients qui sont sous maladie, qui ont transplanté pour maladies auto-immunes ou à haut risque de rejet, ou le maintenir à 5 mg par jour chez ces malades-là. Le deuxième point, on peut arrêter le CELCEP, dont la majorité, ou de la zéthioprine limurelle, et reprise des guérisons à la dose préalable à l'arrêt. Et là, pour le tacrolimus, on peut maintenir les concentrations de tacrolimus. On peut les baisser maintenant un peu et pour, au cours de la première année, les maintenir entre 4 et 8 nanogrammes par milliliter. C'est ce qu'on fait un petit peu d'habitude. Donc, on pratique. On réduit le CELCEP et, voire, on peut même diminuer ou arrêter les cortisomes. Pour les patients qui sont, au cours de la première année, toujours sous inhibiteur de MTOR, essentiellement l'évrolémus, il y a deux groupes de patients. Soit les patients sont sous une bithérapie tacro-plus-évrolémus. À ce moment-là, on arrête l'inhibiteur de MTOR et on reprend des guérisons préalables aux doses préalables à l'arrêt, en ciblant des concentrations du tacrolimus entre 4 et 8. Donc, on peut le faire. La deuxième partie, les patients qui sont sous bithérapie MMF et MTOR, il y en a quand même peu. Donc, on diminue la moitié de la dose du MMF et on maintient l'inhibiteur à des concentrations entre 4 et 6 et on reprend des guérisons. Donc, ça, c'est des patients stables, hospitalisés, qui ont peut-être quelques morbidités, c'est pour cela qu'ils sont hospitalisés, et qui ne sont pas encore oxygénos-recurants. Pour ceux malades qui sont au-delà de un an de la greffe, les patients sous corticoïdes, en raison d'un haut risque immunologique, souvent, ils sont à des faibles doses de 5 mg par jour, on les maintient. Par contre, on peut arrêter le MMF ou les murels. Et pour les patients qui sont sous inhibiteurs de calcinerine, en troisième ligne, on maintient le tacro et les cyclo à la même posologie. Souvent, ces malades, ils ont des faibles doses de tacrolimus. Et pour les patients sous MTOR, quand ils sont sous bithérapie, pareil, on essaie d'arrêter l'inhibiteur de mTOR et on reprend dès la guérison. Et qu'ici, ils sont en bithérapie, on arrête aussi l'inhibiteur de mTOR et on reprend dès la guérison. Il y a des patients sous un groupe de patients. On essaie de couvrir tous les profils des patients possibles. Et on a des patients qui sont soit MMF en monothérapie ou inhibiteurs de mTOR en monothérapie. Si c'est de la monothérapie, MMF ou mTOR, on peut maintenir à la même posologie. La partie qui est la plus compliquée ou qui était la plus inquiétante, c'est les patients quand ils deviennent oxygéno-récurrents, c'est-à-dire qu'ils désaturent inférieurent à 93. C'est là où ils ont le risque d'aller vers la ventilation non-invasive, voire la ventilation invasive, où ils ont des comorbidités, obésité, hypertension artérielle et diabète. Donc, pour ces patients-là, pour le moment, on maintient les corticoïdes à 10 mg par jour d'équivalent de prednisone. On va voir que les traitements aujourd'hui recommandent du COVID. La corticothérapie va être dans les traitements pour ces malades-là. Arrêt du reste du traitement immunopénieur. Arrêt du reste du traitement immunopénieur. Si le patient est à haut risque immunologique ou proche de la date de greffe, et s'il ne présente pas de lymphopénie, c'est à ce moment-là qu'on peut garder le tacrolimus à faible dose et la reprise du traitement préalable dès le sevrage, dès l'oxygénothérapie. La majorité des malades vont se trouver avec des lymphopénie, donc il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, en réanimation, on a beaucoup de malades, de lymphopénie décrite par les Chinois au début, elle est très fréquente. Il faut bien la regarder. Vous voyez que dans les patients graves avec SDRA, on va maintenir le corticoïde. Vous verrez que le corticoïde font partie des protocoles de traitement aujourd'hui. Arrêt du reste du traitement immunopénieur. Il n'y a pas de risque de rejet à ce stade-là. Ces malades meurent d'infection. La mortalité chez eux, elle est élevée. Elle est de l'ordre de 20 %. Jérôme vous montrera l'approche vendredi soir. Donc, reprendre la prosologie, c'est la question quand il faut reprendre. Souvent, il faut mieux attendre au moins 72 heures. Le patient est bien sorti, guéri, et on peut reprendre. Je conclue pour dire que le COVID-19 affecte bien les transplantés hépatiques avec une mortalité apparente qui est plus élevée, qu'on a constaté dans la série française et qu'on en rapportera avec Jérôme. On est quand même proche de 18-20 % parmi les patients transplantés hospitalisés pour, par le pas de l'ensemble de la population, comme l'a été exposé avant. L'infection est à risque, surtout s'il y a des comorbidités, hypertension, diabète et risques cardiovasculaires ou cancers. Si je résume un peu les recommandations, c'est vraiment l'immunosuppression, une fois qu'ils sont hospitalisés, oxygène en récurrent, doit être réduite, la première partie. Et la deuxième partie, dès qu'ils arrivent à une stade de l'infopénie ou nécessitant l'AVNI ou la réanimation, n'hésitez pas, on peut arrêter l'immunosuppression en gardant seulement le cortisone à 10 mg par jour. Je vous remercie. Applaudissements